Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Attention, priorité à l'actu, parce qu'il y a un but au BFAOB Stadion. Oui Benjamin, c'est le premier but pour la C-Milan. Un but signé Raphaël Léao, et c'est un but qu'il est allé chercher tout seul. Un but à zéro donc, après 42 minutes de jeu. Merci Laure, et surtout, tenez-nous informés de la suite. Ousmane Dembélé avec le ballon, le bon centre, en retrait. Et le gardien qui écarte bien le danger. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, il s'aurait pu faire but, mais il était bien attendu. Ouais, c'est propre, sans faute. Avec Kylian Mbappé. La tirée sur le montant, le ballon toujours en jeu. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. La première mi-temps, elle a été marquante de la part de Kylian Mbappé. Une nouvelle fois, c'est une masterclass de sa part. Déjà de but en plus pour ses stats personnelles. Il est lié avec le danger. Il s'est marie avec le risque. Il s'est marie avec les casters. Il s'est marie avec les casters. Non, c'est marie avec les casters. Il s'est marie avec les casters, mais... Toujours ce but d'écart à remonter pour les McFiles, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Il est passé sur ce bon geste, bien joué, voilà, la deuxième tentative est la bonne. Le contre est possible, une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Il faut lui proposer des solutions, là. Parlons pour égaliser. Allez, le but pour un exploit ! Ils ont comblé leur retard et les voilà à égalité ! Le placement, l'intention, l'exécution, tout est parfait dans cette action. Ça a l'air simple, mais la simplicité c'est ça, c'est rône la chose, c'est simple. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2 buts par contre. Les Canguines. Vitinha. Récupération du ballon. Alors, à venir au programme, c'est donc une rencontre de première ligue, Newcastle, à West Ham. Donc on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe. Tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite ! Et le tiki-taka s'installe en attendant de trouver la faille. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Sandro Tonali, et le forcing pour récupérer le ballon. Des solutions en attaque là. Et ça joue sur Trippi. Issac peut-être pour reprendre. Ballon dégagé sur ce centre. Nuno Mendes. Ballon pour Vitinha. Nuno Mendes. Le ballon est récupéré sur cette interception. Et on vous rappelle, ce match de Ligue des Champions à suivre bientôt ensemble, le PSG affrontera Milan. Les matchs de coupe sont souvent porteurs d'optimisme. L'espoir fait partie de ces rencontres. Pour chaque équipe, la victoire est à leur portée. Oh, le tir ! Oui, joli réflexe. Attention, parce que l'orbe signe un but, c'est dans le match du Milan. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but en faveur de l'AC Milan. Un but signé Raphaël Léao. C'est son deuxième aujourd'hui sur une frappe puissante et lointaine. On en est donc à 2 buts à 1 après 65 minutes de jeu. Francky de Jong. Et une occasion de contre à négocier. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Ouh, dans le dos de la défense là. Et but, c'est au fond. Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre. 3-2, donc, au tableau d'affichage. Garnaccio. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Olé, le bon mouvement. Et le ballon sort. L'arbitre indique le poteau de corner. Il est bien frappé, ce corner. Pas évident que l'intervention sur ce corner, mais c'est très bien stoppé. C'est un ballon qui est récupéré. Et oui, c'est dedans ! Quelle domination ! Quelle facilité ! Oh là là ! La rencontre bascule nettement en leur faveur. Avec ce nouveau but. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Transmission coupée par Moukielé. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Manuel Hougarté. C'est intercepté, ça a bien joué. Newcastle tente de construire. Manuel Hougarté. Colomouani. Ballon pour Francky de Jong. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et oui, avec Mbappé. Un Colomouani en bonne position. Et c'est dedans. Irrésistible, il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, trois buts d'avance. Si près du but, le bon geste au bon moment. L'art du but, c'est l'art de l'économie du geste. Jamais plus, jamais moins. L'efficacité, quoi ? Avec Moukielé. De Jong. En direction de Dembélé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Mbappé perd le ballon. Les supporters qui expriment leur frustration devant la défaite. Mais aussi et surtout devant l'attitude de leur équipe. Quand on les voit, franchement, on les compte. Le ballon pour Francky de Jong. Le ballon pour Kylian Mbappé. Maintenant, Moukielé. Et c'est encore pour Mbappé. Ah, il faut l'aider maintenant. Parade hallucinante. Un bout de portant. Oui, il a été génial. Il va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Le PSG qui va faire un changement. Mbappé revient dans l'axe. Garnaccio. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Une minute d'arrêt de jeu. Kylian Mbappé. Et c'est là-dessus que l'arbitre s'il fait la fin.